Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostics, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve ce matin pour parler forcément paris sportifs et on va parler particulièrement sur cette vidéo de la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence dès ce soir avec Séville qui reçoit Almeria. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, je t'invite clairement à t'abonner sur cette chaîne YouTube. On est plus de 60 000 et ça fait extrêmement plaisir. Le petit pouce bleu également très important pour le référencement et je vous en remercie d'avance. Mais surtout, rejoins mon canal public car tu le sais, sur YouTube, je vais donner 10 avis sur cette journée. Mon ticket fiable sera disponible directement sur mon groupe public sur lequel on a fait de grosses performances ce dimanche. Je te laisse regarder. Safe, fun, conseil ou alors mortal combo sur mon site internet parier foot. Tout est passé extrêmement tranquillement, des cotes à 4, des cotes à 6. Donc n'hésite plus, tout est disponible en dessous dans la bio de cette vidéo ou alors en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec la première rencontre qui se joue ce soir. C'est Séville qui affronte Almeria, duel de mal classé entre le 17ème et le 20ème. Une équipe de Séville encore une fois décevante contre Osasuna pour un match nul 0-0. C'est un petit peu la continuité de l'an passé. Séville très mauvais depuis quand même une bonne année en Ligue 1. L'avantage des Séville en ce soir, c'est d'affronter une équipe d'Almeria qui est encore plus en difficulté que Séville. 0-0 victoire au compteur, 13 buts encaissés en 6 matchs. Je pense qu'au vu de la défense d'Almeria, on aura un peu plus de buts que prévu du côté de Séville. Cependant, on va sécuriser Séville ou nul et plus de 1,5 buts, c'est coté à 1-41. Deuxième rencontre, c'est Major qui reçoit Barcelone. Nouvelle victoire du Barça contre le Celta Vigo sur le score de 3 buts à 2 après avoir été mené sur le score de 2-0. Une équipe du Barça qui a clairement montré du caractère qui de base a également du talent. Ce petit combo magique m'amène à penser que le Barça est forcément favori à sa propre succession pour le titre de champion. De son côté, Mallorca a un peu plus la particularité d'être beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Cette année, d'ailleurs, les deux matchs à domicile ont vu Mallorca s'incliner les deux fois en marquant zéro but. On ajoute à cela le fait que sur les sept derniers déplacements, sept fois le Barça s'est imposé à Mallorca. La cote est beaucoup trop belle pour ne pas la prendre. Victoire du Barça, c'est coté 1,56. Bilbao reçoit Retafé, une équipe de Bilbao qui fait un très beau début de saison. Une équipe qui était souvent très peu prolifique et qui, mine de rien, en 6 matchs a marqué 11 buts et a déjà pris 13 points. Mis à part un match contre le Real Madrid, cependant, le calendrier était plutôt abordable. C'est vrai que cette réception de Retafé est un peu différente. Une équipe de Retafé qui est certes sérieuse à domicile, en difficulté à l'extérieur, avec déjà 9 buts encaissés en 3 déplacements. Mais là aussi, les déplacements étaient extrêmement coriaces. Et on l'a vu du côté de la Sociedad, Retafé est une équipe capable de faire des coups. Donc là aussi, on va sécuriser. Victoire de Bilbao ou match nul et plus d'1,5 buts, c'est coté 1,61. Quatrième match, c'est le Real Madrid qui reçoit Las Palsmas. Les Reals qui a été défait pour la première fois de cette saison du côté de l'Atletico sur le score de 3 buts. C'est une défaite qui n'est vraiment pas anecdotique dans le sens où depuis le début de saison, moi je me répète sur mes vidéos Liga, pour moi le Real n'est pas extrêmement performant cette année. Alors certes, il y a eu 6 victoires de suite, 5 en Ligue 1, 1 en Ligue des Champions. Mais offensivement, c'est très mauvais. Même si Las Palsmas a perdu ses 3 matchs à l'extérieur, on peut tout simplement constater le fait que les 3 défaites ont été à chaque fois d'un but à zéro. Donc sur ce coup, je vais voir un match plutôt fermé. Et vous proposer le moins de 3,5 buts, coté à 1,65. Villarreal qui reçoit Géron. Géron qui est tout simplement la surprise de ce début de saison. La donne est simple, 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite. A égalité avec le Barça, proche des qualifications européennes l'an passé. Mine de rien, Géron peut créer une grosse sensation cette année en Espagne. Avec 16 buts marqués, c'est également la meilleure attaque. Ils ont la chance également d'affronter une équipe de Villarreal qui prend du retard un petit peu en ce début de saison. Qui a déjà 6 points de retard sur les places en Ligue des Champions. Et qui a encaissé 7 buts sur ses 3 matchs à domicile. Géron pourrait créer une grande sensation, je pense, demain. Mais on va partir sur un truc un peu plus safe, entre guillemets. Je vais vous proposer les deux équipes marques à 1,46. Cadix reçoit le Rayo-Vallée-Canon. Un duel plutôt intéressant entre deux équipes en forme en ce début de saison. C'est le 9e qui reçoit le 7e. Une équipe de Cadix qui est invaincue pour l'instant en ce début de saison à domicile. Et qui confirme sa très belle saison. Car Cadix, pour l'instant, reste sur 6 matchs sans défaite à domicile en Ligue 1. Le Rayo, on l'avait vu l'an passé. Ce n'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise à l'extérieur. Cependant, cette année, c'est un petit peu différent. Il y a eu deux victoires en trois déplacements. Mais là aussi, historiquement, on ne constate aucune victoire du Rayo du côté de Cadix. On va partir sur la continuité et voir Cadix enchaîner à domicile. On sécurise là aussi avec un Rayo plutôt en forme. Victoire de Cadix remboursée 6 nuls. C'est coté à 1,73. Valence reçoit la Real Sociedad. Ça fait très plaisir de voir Valence à ce stade de la compétition. Au niveau du classement, une équipe de Valence qui avait des gros problèmes financiers les années précédentes. C'est toujours pareil. Mais ça va mieux un petit peu au niveau des résultats. Attention quand même sur la réception de la Sociedad. Elle est très compliquée. C'est une équipe extrêmement joueuse. Mais qui n'a toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur. Et je me dis également que l'enchaînement de rencontres pour la Sociedad. Une équipe un peu moins habitue à jouer tous les trois jours pourrait leur faire mal. Donc on va sécuriser aussi. Match nul, remboursé, 6 valents. C'est coté à 1,94. Il reste trois pronostics. La team, on va aller du côté de Vigo qui reçoit Alaves. Le Celta Vigo qui a tout simplement perdu ses trois matchs à domicile cette année. Trois matchs, trois défaites, zéro but marqué. Et c'est exactement pareil pour Alaves qui a perdu ses trois déplacements avec zéro but marqué. Vous me direz Vigo n'est pas à l'aise à domicile. Alaves n'est pas à l'aise à l'extérieur. Ça pourrait sentir le match fermé. Mais quand j'ai vu la cote des deux équipes marques, je me suis clairement jeté dessus. Parce que Vigo a quand même du potentiel offensif. Je pense à Bamba, Aspas ou alors Larsson. Idem du côté d'Alaves qui a montré des choses plutôt intéressantes. En marquant contre Séville quatre fois. Et en marquant également contre Valence. Donc sur ce coup, les deux marques à 2,22. Dans l'urgence pour les deux clubs, ça me paraît plutôt cohérent. Grenade reçoit le bêtise de Séville. Une équipe de Grenade qui a seulement pris trois points en six matchs et qui est déjà dans la zone rouge. Qui a toujours encaissé au moins deux buts à domicile. Donc forcément, le bêtise Séville fait office de favori sur cette rencontre. Mais attention, c'est une équipe du bêtise un petit peu en difficulté. Alors certes, le calendrier n'a pas été évident. Il y a eu Villa, il y a eu l'Atlético Madrid, Barcelone ou alors l'Atlétique Bilbao. Mais ça reste également une équipe capable de marquer. Donc je les vois s'imposer. Mais on va sécuriser là aussi en prenant le remboursé 6 nuls à 1,70 en fin de la team. La dernière rencontre, c'est Osasuna qui reçoit l'Atlético de Madrid. Là aussi, une équipe d'Osasuna qui n'a tout simplement jamais gagné le moindre match cette année en Ligue 1. Face à une équipe de Madrid qui va forcément vouloir surfer sur sa victoire contre le Réel sur le score de 3 buts. C'est vrai que je suis un peu convaincu de la part de l'Atlético qui n'est plus aussi défensif que les années précédentes. Qui tournait une moyenne de 3 buts par match cette année. Qui peut également compter sur Morata, meilleur buteur du championnat. Et Griezmann qui a marqué contre le Real Madrid. Donc sur ce coup, je me dis que l'Atlético devrait être capable de s'imposer. Mais on va sécuriser également. J'aime bien sécuriser mes pronostics en Ligue 1. Ça reste un championnat un peu particulier. Donc on va prendre la victoire de l'Atlético remboursé 6 nuls. C'est coté à 1,55. Donc voici à la team mes pronostics concernant la nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir pour parler Serie A. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao, ciao à la team.